Coup de projecteur maintenant sur ce kit de survie, non pas pour des sportifs de haut niveau, mais pour les expatriés bretons en mâle des saveurs du terroir. Deux jeunes entrepreneurs ont pensé à eux, Bleuenne Leroy et Morgane Tréguet. Quel barboudeur breton ne s'est jamais dit en voyage, tiens, je mangerai bien une crêpe au beurre. Je suis partie il y a deux ans, pendant un an à Miami, dans le cadre de mes études. Et pendant cette année-là, pour survivre un peu loin de mes racines bretonnes, je me confectionnais mes propres crêpes bretonnes, mon carême à le beurre salé ou encore mes gâteaux bretons. Je suis partie une année à Cardiff étudier au Pays de Galles. Et donc tous les trois mois environ, je recevais un carton rempli de produits bretons avec mes parents. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Penarbox, le colis garni pour expatriés. Loïs Filly et Julien Kersalé, finistériens gourmands et un petit peu chauvins, sont tout juste diplômés de l'école de commerce de Brest. Leur affaire est déjà en marche, ils ont récolté plus de 7000 euros grâce à un financement participatif sur internet. Les premières boîtes doivent être livrées dans trois mois. La Buess Box, la box de la vie, ça c'est vraiment un kit de survie pour tout breton à l'étranger. Ça peut être par exemple le pâté naf, le carame à le barcelé, les crêpes, le cidre, des rillettes de la mer. Ça permet de mettre du baume au cœur et surtout de survivre loin des terres bretonnes. En plus des incontournables de la gastronomie bretonne, les entrepreneurs veulent aussi faire découvrir des petites pépites locales. Pourquoi pas cette bière brestoise, encore dans les cuves, bientôt mise sur le marché. En bouche, c'est hyper fruité et au nez aussi. Il y a un fait mal. C'est intéressant pour nous parce qu'on va envoyer des produits partout dans le monde, en France, en Europe, aux Etats-Unis, au Japon, en Chine. On sera présent un peu partout grâce à eux. Un petit délice breton à l'autre bout du monde, ça n'a pas de prix. Enfin si, une quarantaine d'euros par boîte, plus les frais de port. Et ce reportage était signé Bleu N. Le Borgne et Morgane Trégouet. Voilà qui est d'ici.